Quelques minutes de répit pour la famille Djeta. Il y a une semaine, Durim, Géfigé et leurs deux enfants ont été expulsés de leur logement. Arrivés d'Albanie en 2013, leur demande d'asile a été rejetée. Désormais en situation irrégulière, ils n'ont plus le droit de garder l'appartement qui leur avait été mis à disposition par l'Etat. Pendant quelques jours, ils ont pu dormir à l'hôtel. Mais aujourd'hui, ils ne savent plus où passer la nuit. Vous êtes inquiets du coup pour ce soir ? Bien sûr, c'est avec deux enfants, c'est pas toute seule. C'est toute seule, mais c'est pas grave, mais avec deux enfants, il fait triste. Imagine, il dormit avec deux enfants, qu'est-ce que tu as à toi ? Il arrive malade, il arrive triste, plein de choses. Vous avez peur ? Bien sûr. Comment ça se passe depuis une semaine là pour toi ? Mal, sans hôtel et sans l'avortement. Mal. Émus par leur situation, des habitants se sont mobilisés. Depuis une semaine, ils organisent des rassemblements pour interpeller les élus de l'agglomération. Si cette expulsion est légale, selon eux, la préfecture aurait dû leur trouver une solution de repli. Sur l'agglomération, il y a au moins 1800 logements vacants au dernier recensement de l'INSEE en 2013. Et donc, le droit au logement doit l'emporter sur le droit des propriétaires de faire ce qu'ils veulent de leur logement. Contactée par téléphone, la préfecture se défend. Elle explique avoir fait tout ce qu'elle pouvait en les prévenant plusieurs mois à l'avance de leur expulsion et en leur proposant de dormir dans un hôtel pendant une semaine. Aujourd'hui, la famille Jetta a déposé un dernier recours pour obtenir des papiers et pour pouvoir rester en France. Merci. 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 Merci.